Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Alors je vous préviens tout de suite, jeudi on va sortir une grosse grosse vidéo sur la question du véganisme et pour écrire le scénario, on a dû se mater en boucle les vidéos de la chaîne Pavegan. Le mec est tellement fan de la viande qu'il fait des vidéos de lui où il bouffe des steaks de 1 kg cru et des vidéos où il bouffe des oeufs aussi crus. Oui, il a un délire avec tout ce qui est cru. Bref, je vous en dis pas plus, rendez-vous jeudi pour la suite. Pour appuyer ses propos, Pavegan est allé jusqu'à interviewer un diététicien qui explique que c'est totalement impossible d'être vegan et en bonne santé. Ça nous a tellement énervé qu'on a cherché le premier diététicien qu'on pouvait trouver sur Lyon pour lui poser les mêmes questions et surtout lui demander son avis sur le véganisme. Donc je m'appelle Michael Diedman et je suis diététicien libéral depuis 10 ans. Au niveau de la formation, j'ai effectué un DUT génie biologique options diététiques et un DU nutrition du sport. Et est-ce que vous êtes vegan ? Non. Non, vous n'êtes pas vegan ? Je ne suis pas vegan même si j'ai beaucoup de patients qui sont vegan. Végétarien non plus ? Pas végétarien. J'ai tendance à réduire ma consommation de viande et c'est un type d'alimentation qui m'attire de plus en plus. Et alors vous me disiez que vous aviez de plus en plus de patients vegan, est-ce qu'ils souffrent de carences ou est-ce qu'ils sont en plus mauvaise santé que vos autres patients ? Non. Alors en tout cas, moi je ne les vois pas quand ils sont forcément en mauvaise santé. Je ne les vois pas dans ce cas-là. Je vais les voir souvent parce qu'ils vont avoir peur d'avoir des carences et l'objectif va être de faire le point sur leur alimentation et s'assurer qu'ils ne soient pas carencés. Et donc vous, dans votre métier de diététicien, vous voyez que c'est possible de vivre sans manger d'animaux, que ce soit poisson ou viande ? C'est complètement possible, c'est même très intéressant. On a une variété alimentaire qui est très importante, qui est différente. On a nous la chance de pouvoir avoir ce choix et la variété alimentaire peut faire qu'on y arrive largement. Et alors pour ce qui est des produits laitiers, des œufs, est-ce que pareil, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on peut faire sain ? Un patient végane, on va partir sur une alimentation végane. On peut tout à fait arriver à combler les besoins nutritionnels sans œufs, sans lait, il n'y a pas de souci. En première intention, on a une formation qui nous habitue à utiliser ces produits, mais on peut totalement faire sain, il n'y a pas de problème. La première chose, c'est vraiment de remplacer cette protéine animale qu'on n'a pas sous forme végétale, avec une association de céréales, de légumineuses, qui va remplacer la protéine qui va être importante au moins une fois dans la journée. La deuxième fois, si on n'a que des céréales ou que des légumineuses, ce n'est pas très grave. On veut quand même un apport glucidique pour avoir de l'énergie. Ça, c'est important. Et après, les légumes à tous les repas, c'est un petit peu la base de l'équilibre alimentaire. Et donc, quand vous dites céréales, légumineuses, qu'est-ce que vous entendez par là ? Et surtout, pourquoi ces deux éléments sont si importants ? Alors, les céréales et légumineuses vont être les constituants de ce qu'on appelle les féculents. Ça apporte des glucides, ça apporte l'énergie aujourd'hui. Donc, sans glucides, on n'avance pas. Et aussi, ils vont apporter des protéines végétales. Les protéines végétales vont être constituées d'acides aminés. C'est comme si on avait un mur et qu'à l'intérieur, il y avait des briques. Et en fait, dans les céréales, ce qui va être le blé, le riz, le maïs, les légumineuses, ça va être les petits pois, les lentilles, les pois chiches. On va avoir des briques qui vont manquer. Donc, ça va être d'associer ces deux types d'aliments pour avoir un mur qui va tenir debout. Et donc, un exemple de plat concret qu'on pourrait se faire en étant vegan et qui serait équilibré ? Riz, lentilles, carottes. Si on l'épice avec du curry, avec d'autres aromates, ça peut être super intéressant. Et alors, on a beaucoup de médias qui diffusent cette information que le soja, c'est dangereux, que ça amène des oestrogènes, qu'il ne faut surtout pas que la femme enceinte en mange. Enfin, ils disent que c'est fortement déconseillé, mais ils ne déconseillent pas le lait, alors que dans le lait, il y a aussi beaucoup d'hormones. Comment on peut analyser les dangers du soja ? Est-ce que c'est vraiment dangereux de manger du soja ? Dangereux, je ne peux pas. Non, ce n'est pas dangereux. En fait, je pense que comme beaucoup de choses, la surconsommation de n'importe quel aliment est mauvaise. Ça, c'est sûr. Le soja, les populations asiatiques consomment beaucoup de soja et a priori n'ont pas de problème. Le soja transformé, éventuellement plein d'OGM, lui sera mauvais pour la santé. Mais après, le soja est une bonne protéine végétale. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait plus mauvais qu'un autre. Et il y a juste la B12. Comment on fait pour se complémenter en B12 ? Et est-ce qu'il y a un moyen de se complémenter qui est efficace et qui marche ? Théoriquement, l'alimentation végétalienne ne peut pas apporter de B12. Donc, ça va être vraiment une supplémentation. Et là, il va falloir trouver un supplément alimentaire, par contre, qui va être riche vraiment juste en vitamine B12. Il y a des produits, certaines plantes, on pense à la spiruline qui va être proposée comme riche en B12. Mais en fait, ce sera une B12 qui ne sera pas très intéressante, pas bien assimilée. Donc, il faudra vraiment trouver un supplément qui va apporter de la B12. Et puis, pourquoi pas orienter ses recherches vers un nutritionniste qui va aussi être orienté sur ce genre d'alimentation. Parce que la formation de base n'est pas du tout qualifiante sur l'alimentation végétalienne. C'est un peu dommage. Et bien, justement, on y vient. Nous, on a de la chance de vous avoir rencontré, que vous êtes ouverts sur ce sujet. Mais on a vu d'autres vidéos de diététiciens, notamment une que je vais vous montrer, qui, eux, sont beaucoup moins ouverts sur ces questions. Si demain, moi, pas végane, je débarque dans ton cabinet pour que tu me fasses un plan de diète végane. On le fait ou pas ? Le métier t'oblige à être ouvert à tout le monde. Justement, des gens peuvent venir avec n'importe quelle pathologie. Justement, là-dessus, on est ouvert. Est-ce que dans les écoles de diététiciens ou de nutritionnistes, cette question est complètement absente ? La question du véganisme et de l'alimentation végétale ? De plus en plus, les formations vont intégrer l'alimentation végétalienne. Par contre, moi, je sais que mes études, il y a un petit peu plus de 10 ans, on ne l'intégrait pas du tout. Pas le végétalisme, le végétarisme un petit peu. Enfin, on savait en tout cas qu'il n'y avait pas de produits animaux, mais on ne savait pas trop comment interpréter tout ça. Il y a peut-être aussi une part de... une volonté de se rassurer quand on reste sur un créneau et qu'on dit que le reste ne va pas. C'est peut-être une façon de ne pas faire d'erreur. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment un diététicien ? Par contre, est-ce que ça a été vérifié ? À voir, mais sur la vidéo, ça me semble vraiment bizarre qu'un professionnel de santé parle comme ça. C'est possible, mais ça me semble bizarre et j'espère pas. Parce que sinon, l'image qu'on renvoie n'est pas très intéressante. Parce qu'au final, on a même des médecins qui expliquent que c'est possible d'être végane et végétalien, que c'est tout à fait faisable. Il y en a d'autres qui disent au contraire que si on ne mange pas de viande, on va mourir. Il y a vraiment des extrêmes chez des personnes qui sont quand même des hommes de science et des femmes de science. Comment ça se fait que face à la science, tous les médecins, nutritionnistes et étudiants n'aient pas un regard égal ? C'est une question que je me pose personnellement. On a les mêmes études, on a la même formation, normalement la même volonté que tout le monde soit en bonne santé. Je ne sais pas si on peut répondre vraiment à cette question. En tout cas, la formation, c'est la même. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai tendance à dire que l'alimentation, elle n'est pas universelle. Les besoins nutritionnels, on les connaît. Mais après, on a des cultures, on a des envies, on a des volontés, des idéologies. Donc, si on arrive à faire en sorte qu'on soit en bonne santé en respectant ça, on peut y arriver aussi. Et est-ce que les lobbies influencent, essayent d'intégrer les formations de diététiciens nutritionnistes ou carrément les cabinets ? Est-ce que vous, par exemple, vous vous souvenez que quand vous étiez à l'école, il y avait un lien avec des lobbies ? Ou qu'aujourd'hui, on a déjà essayé de vous approcher, de vous dire, essayez de mettre en avant ça ? Au niveau de la formation, directement, non. Après, les recommandations PNNS, les petits bouquins qu'on va avoir sur l'étude SuviMax sont financés par les grandes industries laitières, entre autres. Quand on va faire des conférences, on va avoir des stylos, des petits goodies, des grands laboratoires. Donc, oui, il y a du lobbying, clairement. Au cabinet, des sociétés de vente de compléments alimentaires vont venir démarcher. Moi, c'est par exemple quelque chose que je refuse pour ne pas prendre parti et ne pas avoir une pratique qui diffère. Mais oui, ce n'est pas direct, ce n'est pas officiel. Mais oui, il y a une petite influence. Parce que par exemple, en France, le programme national nutrition santé, il a des recommandations très élevées concernant la consommation de produits d'origine animale, alors que ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Comment ça se fait qu'en France, au-delà de c'est notre culture, qu'on est des organes censés être indépendants et scientifiques qui conseillent des choses aberrantes scientifiquement, en fait ? Parce que peut-être que ces organes ne sont pas forcément indépendants. Le PNNS va par exemple conseiller de consommer éventuellement jusqu'à 10 verts de vin rouge par semaine. Alors que, est-ce que c'est bon pour notre santé ? Non. C'est beaucoup de viande, du vin rouge. Est-ce qu'ils sont restés sur la culture française ? Est-ce qu'ils ont une réelle volonté qu'on soit en bonne santé ? C'est là où on peut se poser la question. On doit suivre les recommandations. Moi, dans ma pratique au quotidien, je ne suis pas forcément le PNNS. Est-ce qu'on peut devenir végétarien ou vegan du jour au lendemain ? Ou est-ce que le corps a besoin d'un temps de réadaptation, de rééducation alimentaire ? Physiologiquement, je ne pense pas que le corps ait besoin de temps d'adaptation. On va parler vraiment plus de volonté. Pour des raisons souvent religieuses, beaucoup de personnes vont jeûner. Pour d'autres raisons, aujourd'hui, il y a le jeûne. On peut passer sur un mode végétarien, un mode alimentaire végétalien. Ça ne changera rien au niveau physiologique, à part éventuellement faire du bien à notre corps, si on met tout ça en place correctement. L'adaptation, elle va être plutôt psychologique dans le changement d'habitude alimentaire, où il va falloir changer et ne plus vouloir avoir un bout de viande dans son assiette qui pourrait être l'élément central d'un repas équilibré, malheureusement aujourd'hui trop souvent utilisé. C'est scandaleux hein ! Ouais mais on va en parler. En bref, ils font tout un truc pour dire est-ce qu'ils sont véganes ou pas ? Et de ce qu'on disait, c'est que les carences, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Il peut y avoir des gens qui sont blancs et qui ne sont pas véganes. Enfin, après, son attitude, après moi je suis peut-être trop sérieux, j'en sais rien, mais son attitude, elle est déjà, il me semble pas forcément très bonne. Franchement, j'aimerais bien vérifier parce qu'on a aussi le terme nutritionniste, diététicien, nutritionniste tout seul veut rien dire, il peut être coach en nutrition, enfin il y a plein de... Ah bah tiens, regardez, diplôme, j'ai du bol. J'ai mon diplôme de nutrition du sport, donc déjà fouet de diète. Est-ce qu'il faut obligatoirement consommer du produit animal pour être en bonne santé, pour grandir pour les enfants ? Non. Non, on peut vraiment arriver à mettre en place un équilibre alimentaire végétal. Ça, c'est tout à fait réalisable, il faut le faire correctement, ça c'est sûr. En France, on a peur. On a peur et on a tendance à se protéger, se sécuriser en disant que les enfants, il faudrait pas qu'ils soient végétaliens, que les personnes âgées ne doivent pas être végétaliens, mais pourquoi en fait finalement, si on arrive à équilibrer l'alimentation, à maintenir la masse musculaire d'une personne âgée, à apporter tous les nutriments essentiels d'un enfant, il n'y a pas de raison qu'il soit carencé, qu'il ne soit pas en bonne santé. On a des sportifs de haut niveau végétalien qui le prouvent tous les jours, donc il n'y a pas de soucis. Est-ce que ça veut dire que la viande, les œufs et les produits laitiers, c'est du luxe ? On n'en a pas besoin ? Quand on dit manger un peu de tout pour être en bonne santé, si on peut être en bonne santé sans ça, c'est que ça, c'est superflu. Est-ce qu'on n'en a pas besoin ? Si on n'a pas besoin de viande, de produits animaux, on n'a besoin de rien. Finalement, on a besoin de nutriments, on a besoin de glucides pour avoir de l'énergie, on a besoin de protéines pour construire notre masse musculaire. Par contre, cette protéine, elle peut être animale ou végétale. Et ce glucide, cette source d'énergie, en général, c'est végétal. Et donc, si on réfléchit d'un point de vue éthique, de se dire, j'ai deux voies possibles, donc soit être végétalien, soit manger de la viande, et qu'on voit, ce que vous nous dites, que les deux chemins sont possibles, pourquoi, au final, vouloir tenter d'être entre les deux et pas de se dire, on fonce ? Après, c'est certainement une histoire de conviction. Là, c'est plus le rapport à l'animal, parce que c'est vrai qu'entre les deux, on peut parler du poisson, on peut parler des œufs, c'est des petits poussins. Le poisson, c'est un animal qui vit dans l'eau, donc ça, c'est déplacer le problème. Le végétarisme, c'est exactement la même chose que manger un produit, que manger une viande blanche ou une viande rouge. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Pour réaliser cette interview, je vous promets qu'on n'est pas allé chercher un diététicien qui allait dans notre sens. On a littéralement tapé diététicien Lyon sur Internet, et on a pris le plus proche de chez nous. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que nos interviews soient autant différentes entre celles de Pas Vegan et celles de Demos Kratos ? D'un côté, notre diététicien doute très fortement que la personne interviewée par Pas Vegan soit vraiment un professionnel. Mais d'un autre côté, les diététiciens sont tellement peu formés sur la question du véganisme que c'est pas rare du tout de tomber sur des professionnels complètement incompétents sur cette question. Je trouve cette interview très intéressante parce qu'elle montre bien que le poids des lobbies de la viande et des produits laitiers est tellement important que même ceux qui sont censés agir dans notre intérêt, les professionnels de la santé, eh bien restent globalement ignares, voire corrompus face à ces questions des nouvelles pratiques alimentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous jeudi pour une énorme vidéo sur la question du véganisme. Vraiment, soyez au rendez-vous, elle vaut vraiment le coup. Merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir sur Tipeee et sur Utip maintenant. Ça nous aide à développer des nouveaux contenus comme par exemple le vlog. Donc voilà, merci pour tout et à très vite sur Demos Kratos.